Bienvenue à tous, je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 22h, JP Auria, Jean-Philippe Auria nous a rejoints, bonsoir. Bonsoir, Jean-Baptiste, merci. Vous étiez où ? Ben j'étais là, j'étais à l'échauffement. Je rappelle les grands titres de l'actualité sportive du jour, avant de parler bien sûr de la déclaration d'Amad Ahmad. Basketball, un partenariat entre les fédérations de Côte d'Ivoire et du Mali en vue du rugby. Afrique du Sud, un jeune joueur du club, de Border Rugby Club, Vizicello Zembaza Zundani, est mort après avoir été grièvement blessé sur le terrain de rugby le 24 octobre au cours d'un match illégal. Athlétisme JO 2021, Christian Coleman suspendu par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour avoir manqué à ses obligations de localisation à trois reprises dans une période de 12 mois. Un cyclisme, la violeta. Le coureur néerlandais de l'équipe Jumbo Vizna Tom Dumoulin, 29 ans, a abandonné par fatigue le tour d'Espagne cycliste avant le départ de la huitième étape Maroc. Le WAC cherche un nouvel entraîneur soupçonné de violences, d'insultes et de menaces. A l'encontre de sa campagne, l'attaquant du SCO d'Angers, Stéphane Bauken, a été placé en garde à vue le mardi. Europe, l'UEFA dit non à une Super League. Real Madrid, Benzema, tacle Vinicius en disant ceci. Il fait ce qu'il veut frère, ne joue pas avec lui. La vie de ma mère, il joue contre nous. A lâcher l'ancien Lyonnais à propos du Brésilien. L'Académie ATFG a remporté la douzième édition du tournoi de la municipalité de Youpougon. Elle s'est imposée 2-1 à Aserio FC au terme des 90 minutes. On va parler à présent de l'actu 2, de la déclaration d'Amad Ahmad qui veut briguer un deuxième mandat à la tête de la CAF. La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe, qu'elle soit remerciée ainsi que les soutiens du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j'ai décidé de me représenter. Ses propos sont d'Amad Ahmad, actuel président de la Confédération africaine de football. Est-ce que vous êtes surpris de cette annonce, JPOIA ? Pour moi, c'est un secret de polichinelle. On savait qu'Amad Ahmad était depuis longtemps dans les starting blocks. Ce n'est pas une réélection qui n'est pas préparée. Dès le premier jour de fonction, il s'est préparé à assumer encore cette fonction pendant de très nombreuses années. Il a fait des tournées, il a rencontré les présidents des fédérations, il a rencontré les chefs d'État. C'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu des ventes de tension entre Ahmad Ahmad et Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui l'avait soutenu dans son combat face à Issa Ayatou. On se rappelle encore de cette réunion de la COSAFA où Gianni Infantino avait demandé au président des instances du football de l'Afrique australe de soutenir en masse Ahmad Ahmad, ce qui avait permis à ces derniers de s'imposer face à Issa Ayatou, à Addis Ababa. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau dans le gaz. La FIFA a été mise sous gestion par la FIFA, on se rappelle du passage Fatma Samoa, qui n'a pas été renouvelée par Ahmad Ahmad. Depuis lors, le monsieur a décidé de prendre une véritable indépendance vis-à-vis de son ex-pareil. Je pense qu'il a tenu des propos dans son texte, où il est estimé être fier de son travail. Mais ce sera au président des fédérations de juger de cela. Mais en ce qui concerne sa candidature, personnellement, je ne suis pas surpris. Je suis parfaitement d'accord avec lui, on n'est pas surpris de sa candidature. Parce que d'ailleurs, dans ce genre d'institution, les nombreux mandats sont monnaie courante, j'ai envie de dire. Et puis, Issa Yatou a fait 30 ans quasiment à la tête de la Confédération africaine de football. Et c'est lui qui a battu Issa Yatou en mars 2017, avec 34 voix contre 20, avec le soutien, comme il dit, de la COSAFA, l'Afrique australe, avec les 14 fédérations qui ont pesé dans la balance pour permettre à Ahmad Ahmad de détrôner le géant Issa Yatou. Donc, on n'est pas surpris. Et donc, quand on regarde ça, c'est vrai qu'il a mis un peu de temps pour se déclarer, parce que les candidatures ont été lancées, je crois, depuis le mois de septembre. Mais on sentait plus ou moins qu'il était un peu en observation par rapport à la relation tendue qu'il a en ce moment avec Infantino. Mais on n'est pas vraiment surpris, parce que dans ce genre d'institution-là, ah, les présidents ont dû longtemps. Et lui, le deuxième mandat, je pense qu'il avait déjà préparé pendant longtemps. Dès sa prise de fonction, il a effectué des tournées à l'intérieur des fédérations nationales. Là, il vient de nommer quelques hommes, la Bourrema, qui va nommer la tête de l'UFOA-B. Donc, je pense qu'il a mis sur pied un certain nombre d'éléments qui lui permettent encore de pouvoir chercher à remplir pour un deuxième mandat. – D'accord, c'est bien compris. On va utiliser les ardoises. Est-ce qu'Ahmad Ahmad vous a convaincu pour son premier mandat ? C'est la question. Est-ce qu'Ahmad Ahmad vous a convaincu pour son premier mandat ? J.P. Ourya, je connais plus ou moins votre réponse. Yellow. – C'est bon, on lève la réponse. – Oui, c'est bon. Oui et non pour J.P. Ourya, non pour Yellow, non et non. Yellow, pour commencer. Pourquoi non ? – Non, parce que c'est vrai qu'on le surnomme l'homme des réformes. Il a eu assez de réformes dans la CAF à partir déjà des équipes qui doivent compétire pour la CAF. De 16, on passe à 24. Et aussi les phases de poules, le nombre a augmenté. De 2, on passe à 4. Mais pour moi, le problème, le bémol se situe plus au niveau du football féminin. Les réformes ont été faites, mais il n'y a pas eu de véritable concrétisation. Le football féminin n'a pas véritablement bougé. C'est vrai qu'il y a eu un sympodium au Maroc, je crois, en 2019, où il voulait bien évidemment relancer le football féminin. Mais jusque-là, il n'y a rien eu. Il se projette en 2021 pour une ligue des champions du football féminin. Encore des promesses. Pour le moment, pour moi, il ne me convainc pas. – Oui et non ? – Oui, je pense que Yellow a évoqué l'une des parties, l'un des ponts d'Amal Ahmad, le réformiste. Il a réussi à faire de la Coupe d'Afrique des Nations une fête populaire en une fête qui se rapproche plus de celle qu'on peut voir avec les compétitions européennes, voire mondiales. Je pense qu'élargir le nombre de participants à la Coupe d'Afrique va donner plus de compétitivité à nos nations pour les joutes mondiales. Donc sur ce point, je pense qu'il a fait déjà un très bon travail. Il essaie d'apporter quelques réformes également. Il faut dire que quand il prenait cette maison, il y avait beaucoup, beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales liés à la gestion éterne de la CAF. Et ces scandales même ont été révélés à travers un audit qui a engendré ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y en a plus ? Est-ce que je trouve qu'il a ? Qu'il n'y en a plus, le scandale. Bon, pas qu'il n'y en a plus, mais qu'il y en a de moins en moins. Donc à ce niveau-là, il faut quand même le lui reconnaître. C'est vrai qu'on a été un peu surpris de ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions avec la formation de l'Espérance de Tunis. Cette finale qui n'est pas allée à son terme. Avec un bémol au niveau de la VAR. Voilà, mais là, aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé, je pense qu'on est revenu sur une finale unique. Voilà, bon, il y a certaines choses qu'il va essayer de faire. Ben, je pense qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Il n'est pas resté à ne rien faire. Voilà pourquoi le oui, mais le non rejette énormément ce que Yolo a dit sur beaucoup de points. – Des réformes sans véritable action. – Voilà. – Henri Jo, non, vous n'êtes pas du tout satisfait. – Non, non, c'est vrai. – Le premier mandat d'Amad Abad. – Oui, bien sûr. Quand Issa Yatou était à la tête de la CAF, il y a eu pas mal de choses qui ont été décriées. Et à mon sens, depuis l'arrivée d'Amad Abad, on ne voit véritablement pas de changement au niveau de ces choses qui n'ont pas été bonnes sous la mandatue d'Issa Yatou. Notamment, on va revenir sur le problème… – Il y a des choses qui n'ont pas changé. – Sur le problème de l'arbitrage. Et bon, je vais insister là-dessus, notamment avec cette finale entre le Wydat et l'Espérance de Tunis, où la rencontre n'est pas allée à son thème. Après, on a attribué le trophée aux Marocains. – Tu crois que c'est le tasse qui l'a fait ? – Oui, mais… – Si dans la CAF, vous voulez faire jouer la finale ? – Mais déjà, au niveau de l'Afrique, on pouvait gérer, on devait régler ce problème-là. Ça n'a pas été fait. Et puis, voilà, au niveau des scandales, pas mal. – Donc, pour vous, il ne doit pas continuer ? – Je pense que… Bon… – Il doit savoir s'arrêter ? – Non, la question, c'est de savoir… – S'il l'a convaincu ? – Oui, voilà. Moi, il ne m'a pas convaincu. Maintenant, il doit continuer ou pas, ça sera au président de la Fédération de décider. – Moi, il ne m'a pas vraiment convaincu. Je dis, rien contre le personnage, c'est un petit mandat d'un contexte un peu difficile, mais il ne m'a pas vraiment convaincu. Bon, qu'est-ce qu'il a ? La canne à 24, mais l'impulsion vient un peu d'ailleurs quand même. Ensuite, on a la promesse du football féminin, là, qui ne s'est pas encore fait. On a les jeunes également. Je crois que la subvention, la prime de victoire de la Ligue des champions, j'ai vu entendre qu'elle est passée de 700 millions à presque un milliard. C'est de très belles choses. Mais quand on regarde comme ça, on n'a pas vraiment le sentiment qu'il y a un effet amad amad sur le football africain, de façon générale. D'abord, les scandales de corruption. En 2019, il a été lui-même interpellé à Paris sur le scandale de corruption qui a éclaté au niveau de la canne. – Sur la canne à 24, ça a été décidé lors d'un symposium au Maroc, n'est-ce pas ? – C'était sous l'histe. – Oui, mais je dis sous l'impulsion… – Décidé par des africains. – Oui, mais je dis sous l'impulsion plus ou moins de la FIFA qui elle-même est en train d'augmenter le nombre de participants sur la coupe du monde de football, dont par effet, naturellement, ça vient toucher un peu la Confédération qui suit un peu un mouvement, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais donc, sur son mandat, vous avez le scandale… – 10 secondes. – Oh, mais ça, ça va le coup, là. Le scandale de corruption, la mise sous tutelle de la FIFA, l'arrivée de Fatma Samoura pour un audit. Vous avez l'intergiversation sur l'organisation de la canne 2019. Vous avez la mauvaise gestion de la finale de la Ligue des champions. – Donc, des glissements de date. – Des glissements de date. – Des glissements de date, des glissements de tunis, etc., etc. Ça fait beaucoup. Et quand on regarde tout ça, on se dit, oui, on peut peut-être se poser des questions sur le mandat d'Ama Damar, mais bon, ce n'est qu'un premier mandat. Dans un contexte assez difficile, pour une institution comme la Confédération africaine de football, on verra bien ce que la suite des éléments… – J'y peux pas terminer. Quels seront ses prochains défis ? – Ces prochains défis, je pense tout simplement qu'il les connaît parfaitement. Parce que quand il décide d'affronter cette échéance électorale à nouveau, c'est parce qu'il se dit qu'il peut encore apporter un développement au niveau du football africain. On sait qu'il s'est beaucoup plein de la qualité, généralement, des écrins, des stades, qui abritaient certaines compétitions. Et Yolo l'a dit, il faut développer le football féminin, il faut développer le football des jeunes, et il faut permettre également, à travers les compétitions locales, aux footballeurs africains de pouvoir s'assumer sur une plus large étendue du continent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux qui évoluent dans le Maghreb ou dans l'Afrique aux Salles qui arrivent à s'épanouir. Donc, je pense que les chantiers du football africain sont tellement vastes qu'on ne peut pas les résumer ici. On espère simplement qu'Amanabad va réussir à éradiquer les scandales de corruption. Il va permettre une meilleure équité dans l'organisation des compétitions de club. Et puis, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, permettre véritablement qu'elle puisse maintenant avoir une période fixe. Parce que là-même, on ne connaît même pas la période. Tantôt en juin, tantôt en janvier, il y a beaucoup de téliversations. J'espère qu'il va régler tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat unique ? Pour le moment, il n'y a pas de potentiel candidat encore à part lui. Je pense qu'il est candidat à sa propre succession. Ah si, il y a des candidats qui déclarés là. Je crois un Tunisien. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. Donc, on ne va pas s'aventurer là-dessus. Ce n'est pas officiel. Donc, il est candidat à sa propre réélection. Mais pour moi, il faudrait aussi que la CAF ait plus de personnalité parce qu'on sent un peu trop de copier-coller par rapport aux compétitions. D'accord. On va refermer les pages. Roger Stéphane, merci beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la CAF. Mais on va refermer les pages de la CAF. D'Amad Ahmad qui souhaite briguer en deuxième mandat à la tête de la CAF pour ouvrir les pages de l'UEFA Champions League. Débrief de la deuxième journée. Le naufrage de Marseille au Vélodrome. La remontada du Real Madrid. Que s'est-il passé ce mercredi en Ligue des Champions ? Donc, Juventus, Barcelone, Istanbul, Bachak Shei, PSG et Manchester United, RB Leipzig. Débrief, premier match, Juventus, Barcelone. Juventus, Barcelone, c'était une rencontre quand même attendue. On s'attendait à avoir un duel. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pour pouvoir exulter à nouveau. Malheureusement, il y a un qui n'était pas présent sur la pelouse. Je pense que c'est lié à sa situation sanitaire et à la Covid-19. Et les Barcelonais étaient attendus dans cette opposition face à un grand quand même de l'Europe. Ils ne se sont pas fait prier. Ousmane Dembélé ouvre la marque. Lionel Messi, sur pénalty, est inscrit son troisième but, mais son troisième pénalty depuis l'entame de la saison. Ce fut une semaine assez difficile pour le club catalan qui a vu son président démissionner. Mais je pense que cette victoire va lui apporter un peu un baume au cœur. D'autant plus que c'est face à une formation qui est réputée et elle a créé suffisamment de dangers quand ces deux équipes s'affrontent lors des compétitions européennes. Ce ne fut pas forcément une grande équipe du FC Barcelone, mais ce fut une équipe quand même efficace. Henri Jo, trois buts refusés à la Juventus à cause de l'avare. Justifié ou pas pour vous ? Par moments justifiés, je dirais peut-être dans l'ensemble justifiés parce que sur les différents buts refusés, soit Morata était un peu derrière la défense, donc un hors-jeu. Et puis je me rappelle qu'il y a eu des actions où le joueur de la Juventus avait touché le ballon de la main. Donc voilà, moi je dirais que... Pour vous, c'est justifié. Pas c'est justifié, c'est les buts refusés. Istanbul, Bachak Shehir, PSG, victoire du PSG. Yélo, vous avez suivi la rencontre ? Oui, alors c'est vrai que ce match s'est joué dans un environnement sociopolitique assez délicat entre la France et la Turquie, mais les joueurs des différents clubs ont tenu à jouer bien évidemment ce match-là. C'est vrai qu'il y a Neymar qui a été blessé, qui est sorti en cours de jeu, mais les deux buts aussi ont été un peu justifiés parce que jusqu'à la première partie de jeu, Istanbul menait véritablement cette équipe du PSG là. Mais par coup de grâce, je pense que cette équipe du PSG a su se démerder, marquer les deux buts. Ah, Moïse Keane quand même, la performance de Moïse Keane. Deux buts quand même. C'est pas rien. Mais pourquoi vous l'appelez Keane en fait ? Keane. Keane n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est Keane, c'est Moïse Keane. En français. Bon, il faut que, si l'Occident a pris l'habitude de l'appeler Keane, il faut qu'on remette les choses dans un contexte qui s'appelle Moïse Keane. Ah, d'accord. C'est lui-même qui a demandé qu'on l'appelle Keane. Non, non, on va l'appeler Keane. Il met 2000 quand même. Le PSG, oui, j'y peux rien. Le PSG a gagné 2-0, mais est-ce que vous avez été séduit par le jeu ? Non, je ne pense pas parce que du côté du PSG, j'ai l'impression qu'ils ont resté traumatisés par leur défaite face à la formation du Bayern Munich en finale des Ligues des Champions. Bon, là, c'est leur première victoire. Cela va avoir pour effet de leur redonner de la confiance. On attendra la suite des événements pour voir ce que cela va donner. Henri Jo, Manchester United, RB Leipzig. Oui, un match dominé au niveau du score par Manchester United, mais au niveau de la possession par l'équipe de Leipzig, parce que quand on a vu le match, on se rend tout de suite compte que l'équipe de Julian Nagelsmann a possédé le ballon. Derrière, l'efficacité des attaquants de Manchester United a permis à cette équipe de pouvoir s'imposer 5 buts à zéro. Et on dirait qu'après Paris, Manchester quand même arrive à s'imposer face à un autre grand parce qu'on se rappelle que cette équipe de la FC qui a joué les demi-finals de la Ligue des Champions face à l'équipe du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, les deux équipes vont se rencontrer lors de la troisième journée. Il y a une des oppositions miroir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de la FC. Et puis, mon chanteur, je vous raconte, Bachar Tseï, tout peut se décider au niveau de ces deux rencontres à venir, soit la qualification, soit l'élimination. On a eu Moïse Keyen avec le Paris Saint-Germain. On a eu Rashford avec Manchester United. Mais il y a une statistique assez impressionnante lors de cette rencontre de Manu et la formation de RB Leipzig. Voilà, Manu a tiré 14 fois pour, oui, 14 tirs, contre 9 et 7 tirs, contre 2 pour Leipzig. C'est une fonction qui a une bonne position de balle, mais qui, devant, je pense qu'elle est encore dans une sorte de tic-tac. Elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse. Mais si on comprend bien, Timo Werner, il n'est pas parti. Il n'a pas été remplacé. C'est celui qui arrivait à conclure idéalement les actions de Leipzig. Mais depuis son départ, quand même, cette équipe est en difficulté, surtout au niveau de l'attaque. C'est ce qu'on loue quand même. C'est le leader de la Bundesliga, l'équipe de Leipzig, qui a fait un bon début de saison du côté de l'Allemagne. Prendre 5 face à Manchester United, qui n'est pas, je veux dire, très très brillant sur le niveau de la Première Ligue. J'avoue que ce résultat-là me donne cette équipe Leipzig. Henrijo Manchester United est bien parti pour être leader de son groupe à l'issue des éliminatoires ? Bien sûr, on voyait plutôt l'équipe du PSG dominer cette poule. Mais avec non seulement la première journée où United est allé s'imposer au Parc des Princes face au PSG, deux buts à 1 et puis sept victoires, 5-0 face à Leipzig. Ça place carrément la Redville non seulement en tête de cette poule, mais on voit tout clairement qu'en fonction de ce qui va se passer, notamment avec, comme je le disais, les rencontres miroirs, United-Istanbul-Basakşehir, la troisième et la quatrième journée, ça peut permettre à cette équipe de United de pouvoir s'imposer doublement avec cette forme, de pouvoir s'imposer doublement et puis garder la tête de la poule. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette deuxième journée. Donc les matchs se sont joués hier mercredi. Nous sommes au terme de cette émission. Messieurs, j'y peux rien. Merci d'être venu. Merci à moi que vous remercie. Enfin, à la dernière minute. Yélo ? Pour la finale. Pour la finale, oui. Henri Jo ? Je serais réqualifié pour la finale. Roger Stéphane. A demain. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. On sera avec vous avec beaucoup de plaisir demain à partir de 20h30 en direct. Je rappelle qu'il y a eu, oui, un gagnant concernant le jeu pronostic relatif au match Juventus-Barcelone. Le gagnant, c'est Kader Koulibaly. Il est dans la région du Bequet, précisément. à Boisquet, il n'a pas pu effectuer le déplacement, mais il est invité à nous rejoindre pour récupérer son lot le plus tôt possible. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a boussé pour la réussite de cette émission en régie. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours trois fois plus ici, en Côte d'Ivoire, la Troie.